Le tinonos qui va bien, la balle, le jouet ou encore le coffret surprise spéciale fête. Nos animaux de compagnie devraient être gâtés à Noël. Christine a déjà tout prévu pour ses toutous, mais elle a aussi du coeur. Alors elle n'a pas résisté à quelques achats pour les chiens des rues ou des refuges. On a quelques jouets, des kong pour les chiens, forcément. Deux sacs de croquettes et un produit nettoyant. C'est des petits cadeaux pour Noël ? Oui, j'essaye autant que possible de lutter contre la maltraitance et faire quelque chose pour ceux qui souffrent. D'autres iront à la fourrière récupérer un animal pour lui offrir une famille d'adoption. Un acte honorable en cette période de Noël, mais là, attention. Je pense que ça mérite une grande réflexion au niveau familial, parce qu'accueillir un animal chez soi, ce n'est pas juste un cadeau de Noël qui est ponctuel, c'est tout mignon, ça fait plaisir sur le moment. Non, c'est vraiment un être vivant avec des émotions que l'on va accueillir au sein de son foyer, et qui mérite attention, qui mérite des soins, que ce soit médicaux, que ce soit des soins au quotidien. Et les oreilles de nos chats et chiens méritent toute notre attention également. Pétards et feux d'artifice retentiront ces prochains jours, un supplice pour ces bêtes. Elles entendent cette fois plus que les humains, alors le plus beau cadeau que nous pourrons leur faire est de les enfermer dans une pièce avec de l'eau le temps des pétards effusés. Cela leur évitera bien des misères. Oui, c'est vraiment dangereux, on voit des chiens qui changent complètement de comportement et qui s'enfuient, qui deviennent fous. Ça peut même provoquer des crises d'épilepsie, des nausées, des vomissements. C'est vraiment extrêmement douloureux et extrêmement impactant pour eux. Et rien ne remplacera un gros câlin du respect de l'amour. C'est aussi ça l'esprit de Noël.